Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le débat public en France est-il en train de se droitiser, voire de s'extrême-droitiser dans le même temps ? Mais peut-être est-ce la même question ou le même mouvement ? L'extrême droite est-elle en train d'achever sa dédiabolisation ? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Philippe Corcuff. Bonjour Philippe Corcuff, vous publiez une somme intitulée « La grande confusion. Comment l'extrême droite gagne ? La bataille des idées », c'est aux éditions textuelles. Vous êtes engagé à gauche au Parti Socialiste dans votre jeunesse à la fin des années 70 et puis à la Fédération Anarchiste aujourd'hui. Et vous souhaitiez que je précise également que vous êtes ancien chroniqueur à Charlie Hebdo. Aujourd'hui, Marine Le Pen présente un contre-projet de référendum au sujet de l'écologie. A-t-on affaire à un virage écologiste de Marine Le Pen selon vous ? Et puis, qu'en déduire sur la manière dont aujourd'hui elle se présente ? L'intérêt pour l'écologie de Marine Le Pen date de plusieurs années du Rassemblement national. Ça a commencé dès le début du Front national avec l'intérêt pour le droit pour les animaux et une forte présence de l'extrême droite dans les organisations à l'époque, dès les années 80, de défense des animaux. Il faut savoir que dans mon livre, je m'intéresse surtout à l'extrême droite idéologique où je s'appelle l'ultra-conservatisme. Et dans les figures de cette extrême droite écologiste, il y a Éric Zemmour, Alain Soral, Renaud Camus, mais il y a aussi quelqu'un qui est moins connu, Hervé Juvin, qui a publié d'abord cinq livres entre 2005 et 2016 chez Gallimard dans la collection Le Débat de Marcel Gaucher, dont un qui s'appelle La Grande Séparation pour une écologie des civilisations. Et Hervé Juvin, à l'époque où il écrit Chez Gallimard, n'est pas connu pour ses convictions d'extrême droite, mais il va rejoindre peu à peu le Rassemblement national. Il va devenir avant les élections européennes le conseiller écologique de Marine Le Pen et il sera élu député européen sur la liste du Rassemblement national aux dernières européennes. Et il va jouer un rôle important pour l'accentuation, disons la dimension écologiste du Rassemblement national. Il faut faire attention, il a une tendance à utiliser l'écologie pour traiter aussi les cultures et les groupes humains. Dans un livre qui s'appelle La Grande Séparation, publié chez Gallimard, qui de mon point de vue était déjà un livre d'extrême droite, mais je me demande toujours comment ça a pu être publié chez Gallimard, il explique qu'il faut séparer les cultures, il défend une forme d'apartheid parce qu'il faut les préserver. Il faut des vrais Français, mais séparer des autres, des vrais musulmans, des vrais juifs, des vrais bretons, etc. Et il défend une vision écologique du rapport entre les cultures et les civilisations. Et donc, il ne faut pas qu'elles se mélangent, il ne faut pas qu'elles soient en rapport. Et il faut qu'elles défendent une sorte de pureté idéologique. Voilà. Et voilà, c'est le principal conseiller écologique de Marine Le Pen. Alors, interrogez ici, puisque nous l'avons reçu, notamment lorsqu'il est devenu un homme politique lié au Rassemblement National, durant notamment les différentes campagnes électorales, et il a été reçu au matin. Et Hervé Juvin explique, Philippe Corcuve, qu'il se réclame de Claude Lévi-Strauss, qu'il y a un certain nombre d'idées à puiser, notamment chez Lévi-Strauss, au service donc de cette écologie particulière, comme vous l'expliquez, Philippe Corcuve. C'est parce qu'il se situe... Je fais une distinction, et je m'intéresse aux interactions entre deux pans. L'espace ultra-conservateur et l'espace que j'appelle confusionniste. L'espace confusionniste, c'est un espace qui développe des liens au niveau rhétorique, au niveau idéologique, entre l'extrême droite, la droite, la gauche modérée et la gauche radicale. Or, Hervé Juvin, qui, à un moment donné, a rejoint la revue Éléments et Alain Benoît, s'inscrit dans une vision culturaliste, que j'appelle aussi identitariste, qui défend une vision fermée, compacte, homogène des cultures, et va, disons, s'opposer au mouvement, au libéralisme politique, au libéralisme économique, mais aussi à la vision, disons, cosmopolitique ou internationaliste de la gauche, au nom de la préservation des cultures. lui, il apporte ce souci écologique. Et la pensée de la nouvelle droite, ce laboratoire de l'extrême droite, qu'a constitué avec un certain talent Alain Benoît, a toujours mêlé des références de gauche, des références de droite, d'extrême droite, et a été un laboratoire confusionniste. Justement, je pense que, notamment pour les auditeurs les plus jeunes, Philippe Corcuff, il serait bon de présenter Alain Benoît, son rôle, et puis aussi son évolution en matière de thème, notamment. Alain Benoît est quelqu'un qui émerge, disons, dans les années 60, mais qui va être surtout connu à partir des années 70, à travers l'émergence de ce qu'on appelle la nouvelle droite. La nouvelle droite est justement un regroupement idéologique qui veut réarmer la droite et l'extrême droite en faisant son miel d'un penseur communiste, Gramsci, avec l'idée qu'il faut reconquérir l'hégémonie culturelle avant de prendre le pouvoir politique. Il y a un excellent travail de Pierre-André Taguiev depuis les départs, mais une somme sur la question de la nouvelle droite et Alain Benoît. Alain Benoît a évolué d'un racisme classique, antisémite, vers une forme de racisme culturaliste qui fige les identités et qui va faire de la préservation des identités, pas de la biologie, l'élément central de la séparation des groupes humains. Et ce groupe va jouer un certain rôle dans une rénovation idéologique à droite et à l'extrême droite. Il existe toujours puisque la revue Élément dont Alain Benoît est l'éditorialiste existe toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le tournant différentialiste de l'extrême droite. C'est un tournant important, Philippe Corcuff. Oui, c'est un tournant important puisqu'il n'y a plus de hiérarchie des races, mais il y a séparation des cultures. Le troisième concept important pour éclairer ce qui se passe depuis le milieu des années 2000 dans mon livre, après ultra-conservatisme et confusionnisme, c'est identitarisme. L'identitarisme, c'est le fait que pour appréhender un individu ou un groupe, on se focalise sur une identité principale, compacte, close. Et c'est par exemple une identité religieuse, une identité nationale, et c'est une vision qui s'oppose à une vision de l'hybridation et de l'ouverture identitaire. Mais alors, justement, puisque vous parlez de confusionnisme, Philippe Corcuff, ce tournant différentialiste, lorsque, par exemple, la poétesse noire Amanda Gorman est censée être traduite, alors ça c'est aux Pays-Bas, dans un contexte particulier, mais lorsque certains militants disent que celle-ci ne peut, ne doit être traduite que par une noire, est-ce qu'il y a un parallèle à effectuer entre ce différentialisme de l'extrême droite et ce différentialisme de ces militants qui se pensent comme étant des militants antiracistes ? J'essaie d'analyser cette question dans le livre. Je préfère un identitarisme à différentialisme et un identitarisme qu'un identité parce que l'identité, c'est des repères et ce n'est pas forcément négatif. L'identitarisme qui existe dans certains groupes critiques qui luttent contre notamment les discriminations raciales, contre le poids des héritages coloniaux. Il y a différentes façons de lutter contre ces héritages coloniaux, etc., mais il y a une forme que le sociologue Abdelali Hadjad, disons, un des grands spécialistes en France de l'analyse sociologique de l'islamophobie, Abdelali Hadjad, dans un texte très intéressant paru sur internet, parle d'essentialisme inversé pour, par exemple, la stratégie des indigènes de la République en France, mais ça pourrait s'appupler ailleurs. C'est un identitarisme inversé, c'est-à-dire que pour combattre, disons, la discrimination, on utilise des formes qui ressemblent à celles qu'on combat. et dans une série de mouvements contestataires aujourd'hui, on trouve des formes de ce type d'identitarisme. Je ne le mets pas sur le même plan, l'identitarisme inversé que l'identitarisme dominant, puisque c'est une façon de réagir, disons, à l'identitarisme dominant. Mais je prendrai un exemple, j'ai fait ça pour une revue, ce n'est pas encore paru, parce que je m'intéresse beaucoup aux séries télévisées, mais une récente série américaine qui s'appelle American Crime, il y a un traitement très intéressant de ça. Il y a un noir qui est accusé d'avoir violé et tué quelqu'un, un blanc. Et puis sa soeur est très anti-blanc et c'est inscrit dans un réseau noir musulman local qui va lui permettre à un moment donné de sortir de prison. Donc on voit bien que l'essentialisme inversé donne des ressources pour combattre des inégalités. Mais la subtilité de la série American Crime, c'est qu'elle montre bien qu'il y a une impasse aussi là-dedans, puisque ce toxicomane noir qui est en prison, il est amoureux d'une blanche qui elle est aussi toxicomane, il ne veut pas la quitter. Et l'identitarisme des blancs qui refuse cette relation et l'identitarisme inversé des noirs qui ont vu cet élément vont écraser les deux individus. Et c'est très intéressant parce que à la fois la série ne met pas sur le même plan les deux identitarismes, il y a bien des ressources qui sont puisées pour lutter contre une inégalité mais en même temps ça se ressemble et ça fige à la fois les groupes et les individus. Et ça notamment écrase quelque chose de très important si on veut critiquer l'extrême droite, c'est l'importance de l'individualité, de la singularité individuelle. Mais lorsque vous évoquez ces deux phénomènes, vous dites que vous ne les mettez pas sur le même plan mais alors par exemple Pierre-André Taguieff parle de rivalité mimétique et de construction en quelque sorte de deux gants qui se font face et qui vont utiliser les mêmes méthodes. C'est une comparaison que vous ne suivriez pas, Philippe Corcuff ? Il y a un élément de mimétisme mais ce n'est pas exactement la même forme. Il y a à un moment donné dans les années 60 aux Etats-Unis une dévalorisation de l'image des Noirs et surgit un slogan qui est un essentialisme inversé Black is beautiful. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Simplement l'intérêt de l'analyse de Abdel Ali Hadjad c'est de montrer que ça ressemble et que ça a des effets importants dans la logique d'émancipation et que ça bloque la logique d'émancipation mais qu'on peut le comprendre. Il y a une penseure postcoloniale importante qui a enseigné longtemps aux Etats-Unis et qui est d'origine indienne Spivak qui elle a défendu à un moment donné ce n'est plus le cas l'idée d'essentialisme stratégique pour les groupes dominés. C'est-à-dire que tactiquement pour développer des ressources dans le combat on peut utiliser des formes d'essentialisme. Cet essentialisme stratégique a des risques aussi. On va revenir vers l'extrême droite et vers Alain de Benoît parce que toujours dans ces considérations d'évolution de l'extrême droite et dans ce que vous explorez dans la Grande Confusion comment l'extrême droite gagne la bataille des idées aux éditions textuelles l'une des évolutions d'Alain de Benoît Philippe Corcu c'est d'être anticapitaliste ça n'est pas nouveau et d'avancer vers une certaine forme j'emploie tous les guillemets qu'il faut de décroissance Oui il y a eu une évolution plus écologiste d'Alain de Benoît à un moment donné où il y a pu avoir des couvertures d'éléments à la gloire de Marx il y a pu avoir une récupération de la pensée anarchiste de Bakounine et à un moment donné il y a une dizaine d'années quand il y a eu un intérêt pour la décroissance il y a un élément de récupération disons dans la galaxie idéologique disons de l'extrême droite du thème de la décroissance le thème de la décroissance est lui-même un enjeu de lutte entre des forces émancipatrices et des forces critiques le journal La Décroissance par exemple dirigé par Vincent Chénet qui est un des personnages de mon livre Vincent Chénet commence sa carrière derrière Giscard d'Estaing et il a un tournant écologiste et plutôt à gauche il crée le journal La Décroissance il va être même membre du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et je montre un de ses derniers livres c'est disons des thèmes de La Manif pour Tous au nom d'une dimension écologiste une vision disons très hostile au mariage homosexuel à la reconnaissance de droit pour les enfants etc à la reconnaissance disons de droit pour les femmes et donc une vision très traditionnaliste donc il peut y avoir dans les courants écologistes avec des va-et-vient entre droite et gauche c'est ça que j'appelle l'espace confusionniste il peut y avoir une façon de naturaliser des formes sociales comme la famille et donc comme si les relations humaines étaient fixes comme des relations naturelles et donc il peut y avoir une composante conservatrice mais la majorité des groupes des militants qui se réclament de l'écologie politique aujourd'hui en France et de la décroissance sont plutôt dans une logique disons post-68 retarde où on a une vision émancipatrice mais il peut y avoir des passages confusionnistes entre les deux mais alors justement dans les passages confusionnistes que vous évoquez Philippe Corcuff est-ce qu'il n'y a pas aussi une clé au travers de l'anticapitalisme de ces gens-là ça ne veut pas dire que tout anticapitalisme se résume à cette position mais il peut y mener et notamment à la faveur d'un penseur nazi celui-là théoricien nazi du droit Carl Schmitt qui a été élu à l'extrême droite comme à l'extrême gauche et qui considère finalement que le premier mouvement c'est d'être antilibéral anticapitaliste il y a Carl Schmitt est un des poisons qui a été insoufflé il y a une vingtaine d'années dans la gauche radicale par une série de penseurs comme Agand Ben Balibar Chantal Mouffe etc. comme une référence ça serait très intéressant je donne des petites indications mais ça c'est très intéressant de voir comment un penseur nazi est devenu une référence de la gauche radicale clairement nazi et antisémite autour de quand même souvent on lui emprunte quoi l'opposition entre amis et ennemis ce qui n'est pas quand même une révolution copernicienne dans la pensée mais on peut avoir alors il faut expliquer en quoi consiste cette distinction Philippe Corcuff c'est l'idée que la politique principalement son coeur c'est l'opposition entre des amis et des ennemis c'est ça par exemple qui va permettre de fonder cette figure un peu confusionniste du populisme de gauche chez Chantal Mouffe elle va reprendre cette idée chez Carl Schmitt mais parce que cette idée pardonnez-moi Philippe Corcuff elle est aussi discutable on peut considérer qu'il n'y a pas que des amis et des ennemis qu'il y a aussi des compromis des discussions bref que une opposition frontale en politique n'est pas la limite de toute forme de politique d'abord il n'y a pas que des ennemis il y a des formes de coopération de socialité etc il y a des formes éthiques mais en même temps il n'y a pas qu'un axe entre un type d'ennemi et un type d'ami moi je suis opposé aux islamophobes je suis opposé aux djihadistes je suis opposé je le dis dans le livre aux islamo-conservatismes mais c'est des axes d'adversaires ou d'ennemis qui sont multiples donc c'est multidimensionnel la question d'amis et ennemis le fait de leur amener un axe c'est une des pathologies qu'on trouve dans la gauche radicale c'est de diaboliser le néolibéralisme économique et le capitalisme comme le seul ennemi on va revenir à cela et notamment à Carl Schmitt bref à tous ces ponts qui selon vous ont pu favoriser le confusionnisme la grande confusion comment l'extrême droite gagne la bataille des idées c'est la somme que vous publiez aux éditions textuelles on se retrouve dans une vingtaine de minutes Philippe Corcuff il est 8h sur France Culture 7h 9h les matins de France Culture Guillaume Erner et après ce billet politique nous retrouvons notre invité Philippe Corcuff vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'institut d'études politiques de Lyon vous publiez une somme au sujet de l'extrême droite la grande confusion comment l'extrême droite gagne la bataille des idées c'est aux éditions textuelles les consignes de vote au second tour c'est le thème du billet politique de Frédéric Seix ce que l'on vient d'entendre et précisément Philippe Corcuff lorsqu'il s'agit de second tour aujourd'hui on songe un second tour qui opposerait Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec des intentions de vote qui sont mesurées pour Marine Le Pen on a évoqué 48% puis 47% dans un sondage que pensez-vous de cette configuration-là ? Il faut voir ça par rapport à un élément fort disons de la progression de l'ultraconservatisme grâce au confusionnisme aujourd'hui c'est la relativisation de la frontière symbolique avec l'extrême droite à gauche si on prend 2002 il est clair qu'il y a une frontière que peu de gens peuvent traverser et puis on prend le deuxième tour de la campagne présidentielle de 2017 et là ça commence à avoir de la friture là-dessus c'est-à-dire il y a l'étergiversation de Jean-Luc Mélenchon il y a des manifestations lycéennes ni Macron ni Patron au même moment pendant le deuxième tour donc qui s'y maîtrisent et puis à partir de là ça va aller plus loin puisque j'ai une déclaration de Adrien Quatennens en 1er décembre 2019 sur CNews donc de la France insoumise voilà de la France insoumise député Marine Le Pen et Macron c'est bonnet blanc et bon l'embonnet ça s'est encore déplacé par rapport à la présidentielle il y a les discours d'Eric Hazan pendant le moment le plus fort du mouvement des gilets jaunes avec cette idée un éditeur comment ? un éditeur un éditeur avec cette idée de la gauche radicale avec cette idée que les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis mais quand même pour qualifier l'extrême droite il y a dans un récent livre de François Bégaudeau l'idée que finalement Marine Le Pen c'est mieux que Macron et Zemmour c'est mieux que Ntoven dans le livre de Bégaudeau ta bêtise il le dit tel quel ? il le dit tel quel il y a le livre de Michel Onfray théorie de la dictature qui nous explique qu'on est déjà en dictature et que donc on ne peut pas faire la distinction il y a l'économiste Jacques Sapir qui le premier a proposé l'idée d'une alliance entre l'extrême droite et la gauche radicale il y a toute une série d'éléments confusionnistes qui visent qui cassent disons cette frontière symbolique avec l'extrême droite bon mais dans le même temps Philippe Corcuff d'aucuns diraient que le dernier débat par exemple entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin montrerait que finalement ceux-ci sont alignés sur des positions similaires ? Non c'est pas similaire c'est-à-dire que dans le livre je montre que deux des locuteurs confusionnistes les plus importants dans l'espace public en France sont depuis l'affaire des Gilets jaunes depuis décembre 2018 Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon donc deux des concurrents de Marine Le Pen le fait qu'ils contribuent de manière confusionniste à légitimer des thèmes de l'extrême droite et donc à fragiliser la frontière ça ne veut pas dire que c'est la même chose personnellement j'aurais aucun problème à voter Emmanuel Macron une nouvelle fois contre Marine Le Pen je suis un anarchiste mais qui vote et le vote n'est pas pour moi quelque chose qui permet de changer la société comme je croyais dans ma jeunesse dans le parti d'épinée du parti socialiste je pensais que la société pouvait changer par le vote non alors quel est le rôle du vote le vote c'est pour éviter le pire pour moi et donc c'est pas inutile et je vote pour éviter le pire à chaque fois mais alors si la frontière je reprends vos propos Philippe Corcu fait de plus en plus perméable entre je ne sais pas l'extrême droite et donc là en l'occurrence il était question des propos de Gérald Darmanin oui il rend la frontière poreuse donc il facilite le mouvement d'extrême droitisation mais c'est pas la même chose pour moi et donc il faut maintenir la frontière symbolique je combats la politique d'Emmanuel Macron et je combats sa contribution à l'extrême droitisation comme je combats ses orientations néolibérales mais je ne dis pas que c'est la même chose que Marine Le Pen le problème tout ça a des effets catastrophiques après un écho plus large on voit que les choses se restreignent le sondage 48-52 mais depuis 2019 on a des sondages avec des variations qui nous expliquent qui montrent que c'est des sondages de l'IFOP les électeurs de la France Insoumise ou de Mélenchon une partie significative qui a voté massivement pour Macron finalement au bout du compte selon les sondages de 2017 les sondages du jour du vote les plus crédibles il y a une partie significative ça peut aller jusqu'à la moitié qui pourrait voter Marine Le Pen Mais alors toujours si l'on continue d'explorer comment ce jeu politique fonctionne aujourd'hui Philippe Corcuff il y a eu aussi des accusations portées contre La République En Marche Emmanuel Macron consistant à dire finalement ce face à face vous l'avez voulu vous l'avez voulu d'ailleurs dans une optique stratégique parce que pendant longtemps le fait d'être au second tour contre Marine Le Pen était la certitude ou disons une quasi certitude de l'emporter vous l'avez voulu vous l'avez et aujourd'hui vous l'avez avec une issue incertaine qu'en pensez est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité comme vous le disiez ou comme vous le sous-entendiez tout à l'heure d'Emmanuel Macron dans cette configuration-là ? Tout à fait il y a une responsabilité le problème c'est que justement il faut il faut combattre cette dégradation de cette frontière symbolique parce qu'elle est elle est en train d'emporter la notion même de gauche et les idéaux qui sont associés historiquement à la gauche depuis la fin du 18ème siècle qui sont enrichis au fur et à mesure et notamment les idéaux d'émancipation et donc c'est très important de faire attention à ce qu'on fait et des conséquences de ce qu'on fait donc aujourd'hui les tentatives disons politiciennes d'Emmanuel Macron de se sortir des difficultés les premiers clins d'œil faits aux thématiques de l'extrême droite d'Emmanuel Macron datent de son discours qui annonce le grand débat de décembre 2018 c'est une réponse aux gilets jaunes et ça n'a pas arrêté depuis et donc il y a des clins d'œil faits à des personnalités comme Éric Zemmour etc bon il y a une série d'éléments qui sont là qui participent à ce mouvement quand je dis que deux des candidats principaux qui pourraient être les candidats principaux contre Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron contribuent à l'extrême droitisation ça ne m'empêchera pas au deuxième tour si l'un des deux au deuxième tour de voter Macron ou Mélenchon donc c'est très important de maintenir cet élément symbolique pour préserver la richesse que permettait cette opposition droite-gauche avec des tas de sous-clivages des tas d'espaces mais qui a apporté depuis la fin du 18ème siècle et puis après la naissance du mouvement ouvrier du socialisme etc. puis le féminisme puis le mouvement homosexuel le mouvement antiraciste anticolonial ces idéaux d'émancipation ce que je vois personnellement c'est qu'il y a une sarkozisation d'Emmanuel Macron depuis décembre 2018 qui ne correspond pas disons au refus des logiques identitaires et une vision plutôt pluriculturelle de la société française qui était celle de sa campagne de 2017 et que ça correspond à mon avis à une dégradation politicienne disons ça c'est un jugement de valeur de ma part du personnel politique aujourd'hui c'est-à-dire l'idée que le personnel politique n'a plus de vision à moyen ou long terme mais elle est le nez dans le guidon à bricoler des petites tactiques et dont on ne se préoccupe pas des conséquences à moyen terme c'est ça qui est terrifiant avec une sorte d'éthique d'irresponsabilité pour aller à l'inverse de Max Weber Et le rôle d'Éric Zemmour alors tout d'abord qu'est-ce qu'il représente pour vous Philippe Corcuff comment le décrivez-vous dans La Grande Confusion le livre que vous publiez aux éditions textuelles quel est ce personnage est-ce que c'est un intellectuel un publiciste comme on disait jadis un quasi-homme politique Jusqu'à présent c'était ce qu'on appelait un publiciste je traite de manière parallèle pour montrer que 80% de leur discours est à peu près similaire lui et Alain Soral la différence forte entre Alain Soral et Éric Zemmour c'est que le pôle de la xénophobie chez Alain Soral est l'antisémitisme alors que le pôle de la xénophobie chez Éric Zemmour est l'islamophobie et la négrophobie mais on peut comparer des textes comme je le fais et c'est très proche et notamment ce qui est très fort chez eux c'est cette combinaison entre l'antisémitisme pour Soral l'islamophobie la négrophobie chez Zemmour le sexisme la haine des femmes et la haine des homosexuels et on voit des éléments je compare par exemple un texte une chronique d'Éric Zemmour dans le Figaro sa chronique de livre du jeudi qui explique qu'aujourd'hui les jeunes hommes blancs ne peuvent plus avoir de compagne parce qu'elles veulent touche coucher et notamment les blondes dit-il c'est un sociologue qui parle sans doute avec Zemmour toutes les femmes blondes veulent coucher avec des noirs et des arabes et on trouve sur internet encore aujourd'hui il y a encore quelques mois on trouvait sur internet Alain Soral avec quelque chose d'abject qui était sur Youtube et sur Dailymotion une chronique contre Jean-Pierre Elkabach à propos d'un entretien qu'a fait Jean-Pierre Elkabach avec Poutine et Soral nous dit la femelle séfarade s'efface devant Poutine l'a rien il dit ça comme ça quand j'ai écouté cette vidéo il y a un an qui était encore sur Youtube et Dailymotion sur les deux elle avait presque un million de vues et là on a une imbrication dans ces deux personnages de sexisme d'homophobie et d'exénophobie avec un contenu différent à la xénophobie tout ça dans un cadre nationaliste Zemmour c'est l'écho dans les médias officiels le monde éditorial officiel Soral c'est l'écho underground mais il faut faire attention peut-être que Soral a eu plus d'effets que Zemmour des vidéos à plus d'un million de vues c'est beaucoup et donc c'est des choses qui sont terrifiantes le fait que le thème antisémite de Rothschild ce mythe antisémite de Rothschild est ressurgi dans la campagne de 2017 puis ressurgit chez les Gilets jaunes avec des combinaisons étranges avec aussi une base factuelle du fait de l'ancien employeur d'Emmanuel Macron il faut raconter toute l'histoire avec une liaison avec les thématiques sur antisioniste c'est un effet d'une dizaine d'années sur des jeunes générations je m'en suis aperçu sur les étudiants à un moment donné c'est pour ça que je me suis intéressé à Soral parce que je ne m'intéressais pas à Soral et je n'avais jamais été regarder des vidéos de Soral sur internet c'est un effet de ça et donc qu'est-ce qu'ils disent les étudiants ou vos étudiants Philippe Corcu à Sciences Po c'est différent je m'en suis aperçu en faisant des conférences dans des départements de sociologie où il y a une dizaine d'années je me suis rendu compte que certains étudiants de deuxième ou troisième année pouvaient mettre sur le même plan Pierre Bourdieu et Alain Soral en sociologie des étudiants en sociologie oui en deuxième les premières années et je me suis aperçu mais c'est quoi alors Soral je connaissais vaguement etc. et donc je me suis intéressé à Soral à partir disons de 2012 donc je me suis aperçu que ces bricolages ont un effet et Zemmour c'est sur la phase officielle c'est dans les médias officiels mais si on il y a une semaine je m'étais un peu déconnecté de la télévision mais il y a une semaine j'ai regardé ces news pendant quelque temps c'est Fox News en France c'est-à-dire des gens qui une pensée ultra conservatrice d'ailleurs qui vient plus souvent des chroniqueurs ou des animateurs que des invités qui les poussent plus loin dans les formes disons d'évidence ultra conservatrice donc et là c'est la pensée de Zemmour ça pourrait être disons un passage à la politique c'est quelque chose qu'on peut envisager Alors justement ce passage il est testé évoqué Eric Zemmour il y a eu un premier sondage testant Eric Zemmour sans Marine Le Pen il obtiendrait 17% des voix au premier tour c'est-à-dire une diminution sensible par rapport à Marine Le Pen on évoque aussi sa présence avec également à côté une candidature de Marine Le Pen qu'est-ce que ça signifie selon vous parce que là aussi donc vous faites un parallèle entre Eric Zemmour et Alain Soral au-delà de ça Eric Zemmour a aujourd'hui un certain nombre de positions particulières à la fois dans le champ médiatique et puis aussi dans le champ politique Le problème de Zemmour c'est le premier tour et peut-être que sa tentative de passer à la politique va échouer sur le premier tour mais personnellement je pense que c'est un ultra conservateur qui porte suffisamment de thèmes confusionnistes par exemple dans le suicide français il explique qu'un de ses hommes politiques préférés c'est Georges Marchais il cultive énormément la référence à une forme de nostalgie populaire par rapport à l'ancienne gauche aussi dans sa construction je pense que et c'est ça qui me en tout cas c'est une crainte que j'ai c'est que Eric Zemmour son problème c'est le premier tour mais au deuxième tour il peut battre Emmanuel Macron et ça peut être une sorte de Trump voilà mais son problème c'est le premier tour on parle beaucoup de la droite et de l'extrême droite nous avons évoqué Philippe Corcuff Jean-Luc Mélenchon en revanche vous êtes peu d'hissère sur la gauche qu'est-ce qu'elle fait la gauche aujourd'hui qui sont ses penseurs et dans quelle mesure est-elle prête alors je ne sais pas du côté du parti socialiste des écologistes si vous classez les écologistes à gauche bref comment se configure-t-elle aujourd'hui ? mon problème c'est que dans le livre j'analyse beaucoup la gauche et peut-être c'est la plus grande part mais c'est c'est les locuteurs de gauche qui participent à la trame confusionniste et il y en a énormément dans les milieux intellectuels dans la gauche dite républicaine modérée comme dans la gauche radicale donc ça c'est un élément très important et il faut savoir quand même que Michel Onfray et la création de la revue Front Populaire c'est le laboratoire aujourd'hui principal du confusionnisme parce qu'il réunit en grande partie sous le titre d'une catégorie de gauche qui est l'imaginaire de la gauche le Front Populaire principalement des locuteurs d'extrême droite et de droite radicaux parmi ces auteurs et je le dis ça avec beaucoup de tristesse parce que j'ai eu des relations amicales avec Michel Onfray j'ai participé à la création du réseau des universités populaires avec lui en participant à créer l'université populaire de Lyon et l'université populaire de Nîmes et donc ça me rend extrêmement triste disons cette évolution mais je suis obligé de constater ça par rapport à ça il me semble que les gauches intellectuelles ne sont pas au niveau des enjeux elles ne se saisissent pas à la fois du danger ultra conservateur de la développement du confusionnisme et des risques de l'identitarisme et quand elles réagissent elles réagissent partiellement elles se paralysent par exemple il va y avoir une partie de la gauche qui va critiquer légitimement l'antisémitisme et qui va disons mettre en évidence les dangers réels des islamo-conservatismes mais qui va nier l'existence d'une islamovie forte en France et puis il y a une partie de la gauche qui va relativiser l'antisémitisme ou qui va même parfois apporter sa caution à des discours ambiguës comme ceux des indigènes de la République sur la question de l'antisémitisme qui ne va pas voir le danger islamo-conservateur et qui va légitimement combattre l'islamophobie et les discriminations racistes et alors elles s'auto-paralysent et les deux d'ailleurs se figent dans des formes d'identitarisme concurrents donc là les perspectives que j'ai elles sont par rapport à des penseurs qui ne sont plus des nôtres les deux grands penseurs qui sont importants dans ce livre et qui pourraient régénérer la gauche sont Maurice Merleau-Ponty pour moi et Emmanuel Lévinas pourquoi ? Maurice Merleau-Ponty parce qu'il a inventé il n'en a pas fait énormément de choses il a inventé la notion d'adversité la gauche est polluée par amis ennemis on a parlé de Carl Schmitt tout à l'heure par la question des adversaires et par qui est évidemment les adversaires ça existe mais c'est une rhétorique si elle est exclusive qui permet énormément les dérives conspirationnistes or la gauche elle-même est gangrénée par le conspirationnisme Michel Onfray j'en ai parlé tout à l'heure la sphère Strauss-Kahn rappelons-nous le conspirationniste climato-sceptique d'Allègre etc la gauche elle-même a été disons affectée par ça l'adversité c'est l'idée que les adversaires c'est un bout de toute une série de contraintes qui sont en moi et qui sont à l'extérieur de moi qui freinent rendent difficile l'émancipation mais ça ne suppose pas de dire c'est lui le responsable il suffit de le tuer pour que ça règle le problème l'adversité c'est une notion très importante Emmanuel Levinas parce que Emmanuel Levinas c'est une pensée de la sortie de l'être c'est à dire qu'on ne peut pas rester dans l'identité de l'être il faut s'ouvrir à quelque chose qui est autre qui n'est pas le même et donc c'est la pensée qui met en cause le plus radicalement à mon avis l'identitarisme Levinas de ce point de vue rejoint ici un penseur anticolonial qui est Édouard Glissant dans sa pensée de l'hybridation des identités donc on a des ressources pour ça mais il me semble que globalement les gauches intellectuelles aujourd'hui et les gauches en général sont plutôt paralysées du côté des organisations il n'y a presque plus de pensée et du côté des intellectuels il y a une incapacité à saisir les enjeux du présent Mais on évoquait l'hégémonie culturelle tout à l'heure Philippe Courcuff pour vous aujourd'hui c'est la droite et même plus précisément l'extrême droite qui structure le débat intellectuel Il y a le débat public pas que le débat intellectuel le débat universitaire serait différent parce que le débat universitaire par exemple n'est pas structuré par l'extrême droite Il est structuré par quoi ? Il est structuré par les spécialisations des disciplines c'est-à-dire une absence de vue globale c'est-à-dire que les gens travaillent dans des disciplines la sociologie etc mais au sein de ces disciplines dans des choses beaucoup plus spécialisées sociologie du travail de la famille etc et après des nœuds beaucoup plus spécialisés les philosophes travaillent sur il y a les spécialistes de Platon il y a les spécialistes de Wittgenstein et puis après il y a les spécialistes du premier Wittgenstein du deuxième maintenant parfois on en a un troisième bon donc il y a un émiettement de la pensée qui produit de la connaissance mais de la connaissance spécialisée et on a perdu une vue globale mais de manière un peu provocatrice je pourrais vous dire que ces distinctions ne servent à rien si des étudiants peuvent confondre Alain Soral et Pierre Bourdieu oui tout à fait tout à fait mais parce que les étudiants j'ai parlé d'étudiants de première année c'est qu'en première année ça a un rapport avec ce que j'appelle l'hypercriticisme conspirationniste dans le livre c'est à dire qu'un des piliers intellectuels de la gauche depuis la fin du 18ème siècle c'est le lien entre critique sociale structurelle et émancipation quand on critique des inégalités des injustices des dominations on critique des forces qui s'imposent aux individus pas des méchants aux individus mais des forces et c'est au nom d'une émancipation individuelle et collective aujourd'hui ce mouvement vers l'extrême droite ce mouvement confusionniste il est hyper critique il ressemble à la critique radicale il critique le système il est anti-système il critique parfois le capitalisme le néolibéralisme etc il critique le politiquement correct tout ça c'est assez flou c'est mouvant etc ça ressemble de loin à la critique sociale de gauche donc c'est pas nouveau la révolution conservatrice dans l'Allemagne de Wehrmacht qui a précédé le nazisme a connu ces formes d'hypercriticisme les non-conformistes des années 30 en France ont connu ces formes d'hypercriticisme avec des hybridations étranges avec des bouts de fascisme et des bouts de communisme etc on a connu jadis aussi cette polémique ou cette question en France avec la question des rouges-bruns associations donc supposées ou réelles de fascisme et de communistes oui les rouges-bruns ça existe et on a étendu les choses mais Alain Soral et le prototype du rouge-brun d'ailleurs lui-même se définit dans un de ses livres comme un national socialiste français donc il est relativement clair là-dessus et son site c'est bien gauche du travail droite des valeurs la référence donc lui c'est typiquement rouge-brun mais il y a cet hypercriticisme qui ressemble et si on n'y fait pas attention par exemple comme la pensée conspirationniste ou la rhétorique conspirationniste il n'y a pas vraiment de pensée est assez stupide la plupart des universitaires sont hostiles à cette forme de pensée mais personne ne la critique directement très peu elle est tellement stupide c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intellectualisme dans le milieu universitaire qui ne voit pas qu'il y a un combat très important parce que cette forme est en train de voler aux intellectuels critiques la critique Philippe Corcuff pour poursuivre cette réflexion la grande confusion votre livre Comment l'extrême droite gagne la bataille des idées il est publié aux éditions textuelles et puis je précise également que la revue papier la revue de France Culture est consacrée à la question de la gauche c'est-à-dire que c'est-à-dire